Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tour de France des villes à investir. Aujourd'hui, on se trouve autour de Dijon et je vais vous présenter trois villes pour des investisseurs ambassieux, trois véritables pépites que je vais vous présenter. Je vous donnerai comme d'habitude les chiffres, les infos importantes pour prendre en compte pour chacune de ces villes. Mais ensuite, ce qui change par rapport aux dernières vidéos, c'est que je vais vous dévoiler et je vais vous dire ce serait quoi mon choix en tant qu'investisseur et pourquoi je l'aurais fait. Comme ça, vous aurez, voilà, moi en tant qu'investisseur, j'aurais choisi telle ville. Donc, il y a la fin de la vidéo, j'aurai une annonce qui fera des heureux, sûrement, mais chute, je vous en dirai un petit peu plus dans quelques minutes à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous en dirai un petit peu plus. Donc, la première ville que j'ai choisie, c'est Köttingy. C'est une ville qui se situe au sud-ouest de Dijon. C'est une ville qui a 9600 habitants et que la démographie est stable. Qu'est-ce que je veux dire ? La démographie, c'est stable. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça veut dire que les personnes qui habitent dans cette ville, ces 10 dernières années, ça reste stable. Il y a peut-être une année qui est un petit peu moins, une année qui est un peu plus, mais sur 10 ans, il y a à peu près le même nombre d'habitants. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de gens qui partent comme qui viennent. Donc, ça, c'est le critère numéro 1 que quand on investit dans les villes, il ne faut pas qu'on investit dans les villes, que ça perde la vie, que ça perde les habitants. Donc, ça, c'est un des premiers paramètres à tenir en compte. Pour n'importe quelle ville que vous allez investir, minimum, il faut que ça soit stable. Donc, ça, c'est le cas pour cette ville-là. On est à peu près à 1700 euros le mètre carré. Donc, on est moins cher que le centre-ville de Dijon. Donc, c'est pour ça que chaque fois que je sors de centre-ville, parce que c'est moins cher, il y a presque autant de potentiel de location. Donc, c'est pour avoir une meilleure rentabilité. Et cette ville, pourquoi je l'ai choisie ? Déjà, une, c'est parce qu'elle est proche des écoles et des hôpitaux. Et donc, un beau potentiel pour tout ce qui est courte durée, tout ce qui est colocation. Donc, il y a un potentiel pour ça parce qu'il y a énormément d'écoles supérieures et des hôpitaux. Et pour ce genre d'exploitation, c'est très, très, très bien. La deuxième ville que j'ai choisie, c'est Talon. C'est une ville qui se situe au nord-ouest de Dijon. Une ville qui a un petit peu plus d'habitants que l'autre. Donc, 11 700 habitants. Et c'est aussi une ville qui est stable à niveau de la démographie. C'est-à-dire, comme pareil, depuis les 10 dernières années, on est à peu près dans le même nombre d'habitants. Comme j'ai dit tout à l'heure, un paramètre important minimum. L'idéal, c'est quand ça monte. Mais ça ne veut pas dire que celle qui est stable, que ce ne soit pas intéressant. À niveau du prix du mètre carré, on est un petit peu plus cher. On est à 1900 euros le mètre. Et pourquoi on est un peu plus cher que la ville juste avant Quétigny ? C'est qu'on est plus proche du centre-ville et on est plus proche de la gare. Donc, c'est-à-dire que vous avez là une grande ville. Plus vous éloignez, plus vous êtes moins cher. Mais plus vous êtes proche, plus vous êtes plus cher. Mais après, ce n'est pas une question de distance. Quand on s'éloigne, il faut savoir qu'est-ce qu'on a dans ces villes-là. Pour que ce soit important. Parce que plus on va s'éloigner, dans ce cas-là, on va aller chercher une ville à 500 euros le mètre. Mais après, il n'y a pas de potentiel, ça ne sert à rien. Donc, le but, c'est de s'éloigner du centre-ville, mais qu'on s'éloigne de savoir le potentiel qu'il y a où on est en train d'investir. Donc, cette ville-là, elle n'est pas trop loin du centre-ville. Et de la gare, donc quelque chose d'important pour du potentiel, presque tout type de location. Et la troisième ville que j'ai choisie, c'est Ruffet-les-Icherey. C'est une ville, une petite ville, voilà. Une petite ville qui est dans le nord-ouest de Dijon. Elle a 1300 habitants. Mais vous allez dire, Alex, c'est une toute petite ville. Mais vous allez voir. C'est une petite ville à laquelle la démographie est en train de monter. Ça veut dire, depuis ces dix dernières années, il y a de plus en plus de demandes. Donc, la population augmente. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très bien. Pourquoi ? Pour une potentielle plus-value. Plus il y aura de la demande, plus dans quelques années, ça va prendre de la valeur. Au prix du mètre carré, on est à 2100 euros le mètre. Donc, on est plus cher que les autres, entre 1700 et 1900. Donc, on a 200 euros de plus que la deuxième, 2900. Mais ce qu'il y a très important dans cette ville, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises autour. On a Ikea aussi, pour ne pas faire la pub. Il y a aussi le Zenith. Et ça, c'est très bien pour faire toutes sortes de locations. Mais surtout, la colocation et la colocation de cotiduré. Et ça, ça peut vous faire exploser votre taux de rentabilité. Donc, quand on voit les trois villes, trois villes différentes, ça serait quoi, mon choix ? Ça va vous étonner. Moi, mon chat, c'est la dernière ville. C'est celle qui est le prix du mètre carré à 2100 euros le mètre. Pourquoi ? Pour deux choses. Une, c'est celle des trois qui va avoir un potentiel de plus-value le plus important. Même s'il est plus cher aujourd'hui. D'accord ? Parce que le fait que la démographie augmente tous les ans. Et la deuxième chose, c'est celle qui donne le plus large choix. Et surtout, il y a très forte possibilité qu'on puisse faire de la location courte durée pour des touristes. Surtout pour des actifs. Parce qu'il y a énormément d'entreprises. Et surtout le Zenith, qui aura des spectacles. Il y aura beaucoup de demandes. Donc, c'est pour ça, pour moi, je vais dans cette ville-là. Pour la location courte durée, on en deuxième position, colocation. Et surtout, pour aussi pour la plus-value éventuelle qu'il va avoir dans 5-10 ans. Donc, voilà, c'est mon choix. Vous pouvez choisir une autre. Mais pour moi, c'est là, c'est celle-là qui réunit pour moi, en tant qu'investisseur, le plus d'avantages pour investir dans cette ville qui aura le plus potentiel à niveau de plus-value et taux de rentabilité. Parce que si on peut avoir les deux, c'est magnifique. C'est ce qui va nous augmenter à niveau de ce qu'on va gagner de l'argent sur plusieurs années. Maintenant, je vous avais promis une annonce au début de la vidéo. Ça pourrait intéresser pas mal de monde. De plus en plus de personnes qui me connaissent, personnellement, me disent, Alex, pourquoi tu ne nous partages pas le secret d'une des stratégies à laquelle tu t'en parles très peu ? Et cette stratégie, c'est ma stratégie de cœur, parce que je suis portugais, c'est l'investissement au Portugal. Jusqu'à maintenant, j'en avais parlé peu. Pourquoi ? Parce que j'étais concentré sur l'investissement en France, mais j'ai de plus en plus de personnes qui s'intéressent au Portugal. Donc, ça leur dit, pourquoi tu ne le partages pas ? Hier, en regardant l'émission de Nouvelle Vie sur la 6, c'est-à-dire le 26 juin, je vois un couple de Français qui habitaient à Paris, qui travaillaient à Paris, et qui a tout plaqué pour aller habiter à Lisbonne. Et là, ça m'a donné les clics. Pourquoi, Alex, tu ne commencerais pas à parler de plus en plus dans tes vidéos, et même pourquoi pas, dans un deuxième temps, créer une formation pour les Français qui veulent s'installer, et pour les Français qui veulent s'installer, ou d'autres Français qui veulent s'installer, y investir à Lisbonne ou au Portugal en général, pour aller là-bas, parce que ces dernières années, le Portugal, il a le vent en poube, que ce soit au niveau touristique, que ce soit au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau d'aller travailler. Et donc, du coup, ça me donne envie peut-être de faire des vidéos sur ce sujet-là, mais avant tout ça, je voulais absolument savoir si c'est un sujet qui vous intéresserait, est-ce que ça vous plairait ou non ? Et ça serait sur quel sujet, plutôt l'installation, plutôt l'investissement, sur quel type de région du Portugal, que j'aimerais bien en premier que vous en parlez. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est que vous mettez sur le commentaire, vos avis, tout ça, et suivant les commentaires et les demandes que je vais avoir, peut-être que je commencerai à faire quelques vidéos sur le Portugal, et pourquoi pas, quand même, créer une formation là-dessus. Je vous dis à très bientôt, et pour les prochaines vidéos, et pourquoi pas, quelques vidéos sur le Portugal. À très bientôt, au revoir.